Musique Ce projet est né du constat qu'il existe beaucoup d'itinéraires de randonnées, mais pratiquement pas de propositions pour les personnes qui avaient des difficultés à se déplacer. Ce sont des circuits pour tous les publics. Elles conviennent parfaitement aux personnes avec des jeunes enfants, en poussette, des petits vélos, des trottinettes, mais aussi aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, d'où le nom de balade à roulettes. Ce sont des balades choisies pour leur intérêt patrimonial et naturel. Elles sont courtes, entre 1 et 4 km. Sans circulation automobile, les balades à roulettes répondent à une grande diversité d'enjeux. Sociaux, développer l'inclusivité des parcours de randonnées avec une grande diversité de publics accueillis. Environnementaux, favoriser la marche mobilité active décarbonée par excellence. Économiques, ils impliquent de faibles coûts de mise en œuvre d'un point de vue matériel. Touristique, les balades à roulettes permettent de mettre en valeur le patrimoine à l'échelle locale, le développement du réseau BR sur l'ensemble du territoire. C'est une demande des collectivités territoriales, du monde du tourisme, mais aussi des fédérations représentant des publics fragiles. En 2021, la marque BR est devenue nationale. Le concept a déjà essaimé dans plusieurs comités, en plus des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde, la Loire-Atlantique, la Somme notamment. Ce trophée représente une formidable opportunité de promouvoir et de légitimer davantage encore ces balades à roulettes pour qu'elles puissent se développer dans de nouveaux territoires.